bonjour bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui nous allons ensemble voir comment m'a classé du tissu donc lui donner de l'épaisseur et du relief alors nous avons besoin pour ce faire deux morceaux de tissus ou une règle carré mais si vous en avez pas c'est pas un problème je vais vous montrer comment le faire avec une feuille c'est tout simple on peut utiliser une feuille de papier on aura besoin du petit guide qu'on installe donc sur la machine à coudre c'est facile à installer après bien sûr ça dépend des machines à coudre et bien sûr du rembourrage et ça ça dépend de l'épaisseur que vous vous voulez l'épaisseur que vous avez choisi ça sera selon ce que vous souhaitez ici j'ai environ 1 cm petite précision quand même sur le tissu donc on a la partie externe et on a la partie interne du tissu puisqu'il y aura leur embourrage entre les deux tissus donc est ce qu'il faut penser c'est où vous mettez directement le tissu que vous voulez voir à l'intérieur où vous mettez comme moi simplement un tissu tout fin et ensuite qui va être donc doublé je vous montre ça avec un autre tissu voilà voilà donc si vous n'avez pas vous n'avez pas de règles c'est simple on va en faire une ici donc on prend simplement une feuille à 4 on va utiliser cette partie là donc là vous voyez on l'a voilà c'est parfait ici donc on n'est pas obligé d'utiliser la règle on peut utiliser directement le tissu le papier on transcrit donc directement sur le tissu extérieur c'est sur le tissu extérieur qu'on va coudre là on plie le tissu voilà ici je vois bien le milieu je pose ma règle comme ceci bien au milieu ici je vois voilà et lorsque vous utilisez le papier c'est la même chose voilà ça revient au même ça revient exactement au même on prend bien sûr une autre règle ensuite là déjà on va tracer ici et ici voilà ça c'est fait je vais vous montrer ça de plus près voilà ça c'est prêt donc maintenant voilà l'autre côté donc tout est bien fixé voilà donc maintenant on va pouvoir coudre comme ceci voilà et on descend continue jusqu'au bout et on fait la même chose de ce côté là on va faire ça bien sûr ensemble on va déjà installer le guide avant d'attaquer la couture mais comme je disais le guide ça dépend de votre machine à coudre alors voilà je vous montre comment installer le guide donc sur la machine et comme je disais ça dépend des machines donc moi le guide c'est ici voilà il ya simplement un tout petit trou et il suffit que je le glisse dedans voilà et le guide il est donc installé comme ça et c'est ça cette partie là j'essaye de pousser mes gros doigts c'est cette partie là qui va définir la largeur ou la taille si vous voulez des deux chaque petit carré ou rectangle voilà comme vous voulez donc voilà c'est ça qui va définir donc là on peut en faire les tout petits jusqu'aux plus grands bien sûr il doit être posé comme ça lors de la couture et on va simplement coudre donc ces deux lignes déjà qu'on a tracé ça ressemble donc on a cousu ici et ici qu'on va donc utiliser le guide pour continuer à coudre ici voilà et on va faire la même chose de l'autre côté alors là on va régler donc le guide 1 comme ce qu'on place le tissu simplement cette couture là doit être donc exactement au même endroit que le guide voilà donc le guide va devoir suivre très exactement cette ligne là 1 1 1 1 1 2 vous pouvez le voir donc on a cousu on a commencé par ça et là tout ça voilà et de l'autre côté la même chose donc maintenant il va falloir continuer tout le long jusqu'en bas et bien sûr on coud ici par dessus comme ça bon 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 je vous présente donc déjà ce résultat là c'est quand même assez joli comme vous pouvez le voir donc là on voit bien ce qu'on a le petit des petits carrés c'est très joli on peut faire bien sûr un peu plus long et avoir des rectangles ça c'est à vous de voir moi ça me fait des petits carrés c'est très mignon comme ça maintenant on va continuer à coudre comme ça jusqu'au bout et ensuite on reverra bien sûr le résultat final et je vous montre quand même l'autre côté voilà ça fait ça c'est pas droit droit mais peu importe puisque de toute façon ce côté là va être doublé ensuite moi je vais doubler avec un autre tissu voilà c'est parti on continue à coudre comme ça on 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 Je vous présente le résultat, donc vous voyez, on est parti simplement de ce triangle, et on a fait deux lignes, tout simplement, voilà, et tout le reste, c'était avec le guide qu'on a cousu, donc il suffit juste de deux lignes pour faire du tissu matelassé, donc c'est vraiment très joli, vous pouvez faire des accessoires, moi personnellement, je vais ensuite le doubler avec du tissu, enfin je ne sais pas encore si je vais utiliser cette couleur-là ou pas, ça dépendra de ce que je vais faire, donc il va être en tous les cas doublé, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle pourra vous aider dans vos propres réalisations, laissez surtout libre cours à votre imagination, voilà, je vous dis à bientôt et je vous remercie pour votre fidélité et pour vos j'aime, bisous bisous, à bientôt pour de nouvelles aventures de couture, bisous bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501